Comme pour un accident de voiture, on a du mal à détourner le regard. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires crashs d'avion jamais filmés. Pour cette liste, nous passons en revue les accidents d'avion les plus intenses et incroyables jamais filmés. Numéro 10, vol 45-44 aérosucré. Le 20 décembre 2016, le vol 4544 d'aérosucré était en pleine livraison de routine en Colombie. Le malheureux Boeing 727 a galéré au décollage, traversant toute la piste avant de défoncer une clôture, une cabane et un arbre. Une fois dans les airs, le mal était fait. Avec trop d'éléments endommagés, l'avion pouvait à peine voler ou exécuter un atterrissage d'urgence. Il s'est écrasé peu de temps après, tuant 5 des 6 membres d'équipage. Un poids excessif pourrait être à l'origine de la défaillance initiale au décollage, mais le manifeste de vol n'ayant pas été retrouvé, la cause exacte reste un mystère. Numéro 9, vol 961 Ethiopian Airlines. Avant le 11 septembre, ce crash de 1996 était le détournement d'avions le plus meurtrier de l'histoire. Alors que le Boeing 767 volait entre l'Ethiopie et le Kenya, trois Ethiopiens ont attaqué le cockpit en brandissant une hache, un extincteur et une bouteille d'alcool qu'ils affirmaient être une bombe. Cherchant refuge en Australie, ils ont ordonné aux pilotes de s'y rendre malgré le fait que l'avion n'avait pas assez de carburant pour faire ce voyage. Le véhicule a fini par manquer de kérosène et a plongé dans l'océan. 125 des 175 passagers sont morts. La vidéo vient d'un touriste qui a commencé à enregistrer ce qu'il pensait être un spectacle aérien. Numéro 8, vue subjective d'un crash d'avion dans le cockpit. Après avoir regardé cette vidéo, on peut comprendre pourquoi certaines personnes ont peur de voler dans des petits avions. Comme pour l'entrée numéro 10, cet avion semble avoir des problèmes de décollage, mais finit par s'envoler après la fin de la piste. D'après la description de la vidéo, il y avait une augmentation dans l'altitude densité venant d'une température croissante, d'où la difficulté de l'appareil à s'élever. Après avoir pris de l'altitude, ils ont tenté de voler au-dessus d'une forêt avant que l'avion ne redescende vers la terre, percutant un grand arbre avant de s'écraser. Heureusement, personne n'est mort, même si le pilote a été blessé. Numéro 7, vol 642 China Airlines. En août 1999, ce large MD-11 était en plein voyage de routine entre la Thaïlande et Taïwan avec une escale à Hong Kong. Mais ce jour-là, le cyclone Sam n'était pas loin et avec lui, des conditions climatiques extrêmes. D'autres vols ont eu du mal à atterrir avant le vol 642 et pourtant, même avec assez de carburant pour un vol direct vers Taïwan, ils ont décidé de s'arrêter à Hong Kong comme prévu. L'atterrissage était un peu inégal à cause de la pluie et des vents puissants. Le côté droit de l'avion a percuté le sol et l'aile droite s'est brisée. L'avion s'est alors retrouvé sur son dos, le carburant a pris feu et 3 des 315 individus à bord sont morts. Cette séquence montre le choc extrême des témoins de cette catastrophe. En 2013, le vol 214 Asiana, un Boeing 777, est arrivé à l'heure pour son atterrissage à l'aéroport international de San Francisco en provenance de Corée du Sud. Malheureusement, sa vitesse ou hauteur ne sont pas assez importantes lorsqu'il approche la piste et son train d'atterrissage a heurté la digue juste avant le tarmac. Comme le montre cette vidéo, l'avion a fait une sorte de tonneau. Il n'y a eu que 3 morts, mais 187 des 307 personnes à bord ont été blessées. L'enquête a conclu à une erreur du pilote et un recours excessif au système automatique. Il s'agit du premier accident d'un Boeing 777 à faire des morts. Numéro 5, vol 9268 Red Wings Airlines. Heureusement que la plupart des Russes sont des caméras sur leur voiture, autrement, il n'y aurait aucune vidéo du prochain accident. Fin décembre 2012, le vol 9268 Red Wings tente un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Vnukovo à Moscou. A cause de la neige et des grosses rafales de vent, l'avion a dérapé hors de la piste à une trop grande vitesse et s'est écrasé à côté d'une autoroute à plus de 190 km heure en se brisant en plusieurs morceaux. Cette séquence nous montre les dégâts. L'avion ne comportait aucun passager, mais 5 des 8 membres d'équipage sont décédés. Numéro 4, la défaillance d'un Cessna de Makanikai Air. En décembre 2013, un Cessna Caravan contrôlé par Makanikai Air part de l'archipel Molokai vers Honolulu lorsque son moteur perd sa puissance. L'avion transporte 8 passagers en plus du pilote, dont Ferdinand Puentes et sa GoPro qui filment la totalité de l'événement de l'intérieur. La vidéo montre l'appareil tomber violemment dans l'eau avant d'être lentement inondé. Les passagers attrapent leurs affaires, mettent des gilets de sauvetage et se jettent dans l'océan. Ils s'agrippent à l'avion en attendant les secours. Si la plupart d'entre eux ont survécu, Loretta Feudy, directrice du département de la santé à Hawaï, et décédée d'une défaillance cardiaque, elle portait également un gilet de sauvetage d'enfants défectueux. Numéro 3, vol 235 Transasia Airways. La TR-72600 voyageait entre Taipei à Taïwan et Jinmen, une île située à proximité. Après le décollage, le deuxième moteur tombe en panne à cause apparemment de flammes dans la chambre de combustion. Mais l'équipe a fait l'erreur d'éteindre le moteur numéro 1, ce qui a fait perdre de l'altitude à l'appareil. Pendant sa chute, il s'est incliné à percuter un taxi sur le viaduc de Wondong, ainsi que le viaduc en question, avant de heurter l'eau et de se briser. Une vidéo dramatique de la collision a été enregistrée par une caméra embarquée. 53 passagers et 5 membres d'équipage ont tragiquement perdu la vie dans la catastrophe, et seules 15 personnes ont survécu au crash. Numéro 2, vol 102 National Airlines. Partant de l'aérodrome de Bagram en Afghanistan vers Dubaï pour reprendre du carburant, ce 747 a fait face à des éléments des plus raides. A cause des conflits dans la zone, les avions doivent décoller dans un angle plus agressif pour éviter les tirs ennemis. Les enquêtes suggèrent que, malheureusement, c'est ce qui a pu déplacer le chargement et surcharger la queue de l'avion, le faisant caler. Dans la vidéo, on voit le 747 chuter avant d'exploser dans une horrible boule de kérosène en feu. Malheureusement, ce crash de 2013 a causé la mort des 7 américains membres d'équipage. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Numéro 1, les attentats du 11 septembre. Il n'existe tout simplement pas d'accident d'avion plus choquant que celui-ci dans l'histoire de l'humanité. Le 11 septembre 2001, des membres d'Al-Qaïda ont détourné non pas un, mais 4 avions et ont réussi à en écraser 3 contre les tours du World Trade Center et du Pentagone. Si les images du premier avion qui s'écrasent contre la tour Nord sont plus rares, il existe de nombreux enregistrements de la collision avec la tour Sud. Une caméra de sécurité a même filmé l'attaque du Pentagone dans une moindre qualité. Le Monde a visionné ses vidéos à de maintes reprises en revivant l'horreur et le choc. Tuant 2996 personnes et en blessant près de 6000 autres, les attentats du 11 septembre ont pris plus de vie que toutes nos autres entrées combinées. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.